La stérilité qu'on a eu au niveau de la ligne d'embut, on n'a pas réussi à concrétiser, à marquer des essais, à prendre des points. On est vraiment resté stérile surtout en deuxième mi-temps dans leur 5 mètres. Je pense qu'on a été un petit peu trop individuels. Je pense que tout le monde a voulu un petit peu sauver la patrie. Si on avait été plus dans le côté collectif, à rester ensemble, à faire des bons blocs de trois joueurs pour aller taper fort et aller proche de la ligne, je pense qu'on aurait pu facilement marquer des points. On va dire que le contexte n'est pas forcément favorable pour nous, de fait qu'ils aient perdu leurs deux matchs à domicile. Après nous on vient de perdre aussi à la maison donc on a intérêt à faire un bon match là-haut. Maintenant il faut oublier non plus que le match de l'année dernière a été très compliqué où on avait pris 30 points là-bas. Donc on s'attend à un très gros combat de leur part. Oui mais ça reste quand même, on va dire, le classico. Je pense que dans leur tête c'est important de recevoir Toulouse après, d'essayer de relever la tête. Je pense que le contexte ça va être à peu près la même chose parce que l'année dernière ils nous attendaient vraiment et je pense que cette année ils nous attendent encore vraiment. Ouais déjà cette semaine, même la semaine dernière, on avait fait des super entraînements entre nous. Après c'est sûr que là on a une semaine en plus où on s'est entraînés tous ensemble. Donc il y a un peu plus de cohésion sur le terrain. Donc c'est sûr que je pense qu'on se sent mieux. Moi j'ai beaucoup plus confiance avec les mecs avec qui je suis sur le terrain là cette semaine. Non, moi je vais prendre du plaisir maintenant. Donc c'est pas... ça m'en apporte la pression non. C'est vraiment prendre du plaisir et essayer d'apporter un maximum à l'équipe. Franchement, tant que je suis sur le terrain, moi je prends du plaisir. Donc après c'est sûr que je préfère... j'ai été formé en 8 donc on va dire que je suis un peu plus à l'aise en 8. Je crois que les coachs me font confiance aussi à ce poste et quand on a la confiance des coachs c'est sûr qu'on se sent encore un peu mieux. Déjà, je pense qu'on était tous très heureux de pouvoir sortir de la maison ce matin et de venir s'entraîner et de venir vous voir déjà. Donc ce que les autres personnes du peuple ne peuvent pas forcément faire. Donc c'est une très bonne chose. Et voilà, il faut qu'on profite et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à leur donner du plaisir. Si nous on a le droit de sortir, on va prendre du plaisir à faire notre métier, notre sport. Il faut absolument qu'on en apporte aux gens qui vont être obligés de rester chez eux. Ce n'est pas étonnant je crois. Ce n'est pas étonnant vu ce qu'ils font déjà avec Toulouse. C'est vrai que c'est quand même des extraterrestres on va dire. Mais après on parle beaucoup d'eux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a François aussi, il y a Cyril, il y a Jules, il y a Péato qui ont fait aussi un gros travail de l'ombre contre le Pays de Galles. Et je pense que c'est aussi grâce à eux que les mecs comme Toto et Romain ont pu briller derrière. Après il ne m'impressionne plus parce qu'on est impressionné vraiment les premières fois et après c'est une habitude. Mais je pense qu'il fait partie des meilleurs et si ce n'est pas le meilleur même. Et puis je pense qu'avec l'équipe de France, si ils arrivent à gagner des titres, ce sera le meilleur de joueurs de la meilleure équipe internationale. C'est vrai qu'il lise ou la plus durée. Sous-titrage FR ?